Alors on va démarrer cette soirée de conférence. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Charlotte Hullman et je vais être là pour vous ce soir pour effectivement animer, présenter nos orateurs et puis lancer des questions que vous allez j'espère ensuite relayer et aussi avoir les vôtres. Donc ce soir nous sommes réunis pour demander à nos intervenants d'imaginer une nouvelle Calédonie sans tissu associatif, sans association au regard des événements qui sont souvenirs depuis le 13 mai où beaucoup de questions se posent forcément pour ce tissu associatif qui aujourd'hui concerne beaucoup de domaines, les domaines sociaux, les domaines sanitaires, les domaines culturels, les domaines de la jeunesse, du sport et j'en passe énormément de domaines d'activité. Ce matin, l'association des soins palliatifs, lors de son forum, a réuni des associations, notamment sanitaires, pour évoquer justement leur situation, leurs besoins, leurs urgences et voulaient vraiment ouvrir un espace de conférence pour alerter sur cette situation. Alors nous avons ce soir deux invités, deux invités qui sont là avec nous. Nous avons d'abord Pierre Wellepa. Donc Pierre Wellepa, toi au niveau professionnel, tu es le directeur général de Calédonia, la télé que l'on regarde effectivement chez nous, Calédonia est sur le web. Donc tu es la télé qui nous rapproche, tu as raison. Donc tu es directeur général depuis un an et précédemment, tu as beaucoup œuvré en fait sur des sujets de santé. Tu es à l'origine en fait, tu as même été la cheville ouvrière du plan Docamo au sein du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Tu as aussi longtemps beaucoup travaillé en tant que consultant auprès des collectivités publiques sur des sujets de santé, mais aussi de jeunesse, d'éducation, de culture. Et tu as toujours été très actif dans le milieu associatif. Tu es aujourd'hui le président de la FOL. Et en début d'année, la FOL a d'ailleurs publié un guide de 200 pages avec le soutien du Haut-Commissariat qui est pour les associations et qui dénombrait dans sa première page 13 200 associations en Calédonie. Et depuis les exactions du 13 mai, tu reçois et tu réunis beaucoup d'associations qui justement te partagent leur situation économique et sociale. Donc c'est pour ça que tu vas justement témoigner un petit peu de tout ce qui t'est remonté. Et à côté de toi, nous avons Joël Casarero. Donc Joël, tu es docteur en physique, tu es un observateur et un analyste économique et tu es au niveau professionnel gérant d'entreprise, tu es chef d'entreprise, tu es aussi un serial entrepreneur. Tu as notamment en fait une solution qui est incubée au pôle innovation de la Décale. Et tu participes toi aussi très activement dans le monde associatif. Tu es actuellement président de deux associations. Depuis quelques années, tu as fondé un mouvement qui s'appelle le mouvement citoyen Construire Autrement avec la volonté de proposer des solutions d'optimisation du système calédonien. Et tu as à cœur de proposer en fait des solutions nouvelles pour créer des ruptures, pour faire avancer aussi le territoire dans ses choix de société et ses modèles économiques. Dernier point, tu es aussi auteur d'un essai de 150 pages qui s'intitule « Décolonisation de la Nouvelle-Calédonie, quel avenir ? » Cet essai, il a été publié en juillet 2023 aux éditions Zazou. Et dans cet essai, tu as posé à la fois une vision et des actions concrètes à mettre en œuvre au niveau institutionnel, économique et social. Et depuis le 13 mai, le pays qui vit un véritable effondrement économique et social, on le voit. Et là, tu apportes depuis pas mal de semaines, tu essaies justement d'apporter des solutions pour essayer à la fois des solutions d'urgence et des solutions à long et moyen terme. Et donc, tu vas aussi avoir un regard affûté ce soir sur la situation des associations. Alors peut-être pour se mettre tout d'abord en fait un petit peu dans le contexte, ce contexte effectivement de avant, après le 13 mai, Joël, j'aimerais que ce soit effectivement toi peut-être qui introduise et qui nous donne un petit peu ta vision en fait de cette situation, situation économique et sociale de la Calédonie. Merci Charlotte. Juste avant, je voudrais juste faire un petit sondage. Qui ne fait pas partie d'une association ce soir ? D'accord. Qui fait partie d'une association ce soir ? Le reste, j'en ai déduit que c'était... Voilà, voilà. J'avais envie de voir une soirée de main. Qui fait partie de plusieurs associations ? Voilà. Donc on voit déjà un maillage dense de l'auditoire. Et ça veut dire que ça concerne pas mal de gens, d'abord. Et que comme tout le monde, les associations ont été touchées. Donc je ne vais pas refaire le déroulé, mais ce qui caractérise aujourd'hui au niveau économique l'effondrement, c'est que premièrement, en fait, les gens ont peur. Donc ça déclenche en fait des comportements et des anticipations sur la consommation qui sont fortes. Ça aussi induit aussi soit des stratégies de fuite ou des stratégies d'adaptation. Alors fuite, c'est les départs, même les départs en Brousse ou aux Dosilles ou les départs en dehors du territoire. Ce qui provoque en fait aussi là des problèmes au niveau justement de l'immobilier. On ne va pas en parler ce soir, mais ce sera l'objet de la prochaine conférence sur ce qu'on appelle les effets de deuxième tour. Et puis, bien sûr, vous avez aussi tout ce qui est... Le deuxième point, c'est la confiance aussi qui est perdue. C'est maintenant qu'il faut payer comptant. Donc c'est-à-dire qu'on ne laisse pas de 30 jours ou de plusieurs mois. Et donc ça, ça pose un vrai problème de liquidité. Donc ça, c'est le sous-jacent à tout ça, c'est la liquidité. Et le deuxième point, c'est les flux. Il y a eu un problème de flux, de biens et de personnes et de liquidités. Et aujourd'hui, en fait, on le voit bien, j'étais hier à l'IFU, il y a des gros problèmes au niveau d'approvisionnement encore. Il y a des problèmes aussi de liquidité dans certains distributeurs, par exemple au Mont d'Or aussi. Et donc la crise, elle est toujours là. Elle perdure et elle s'amplifie en fait. Donc la vague qui s'est déclenchée en fait n'est pas arrêtée. Alors je crois qu'il n'y a pas très peu de temps, en fait, l'État, c'est hier, je crois, ils ont dit qu'il remettait un petit peu de baume au cœur et puis surtout de liquidité pour venir en aide au problème de trésorerie, enfin au problème de liquidité qu'il y a aujourd'hui. Et puis le troisième point, je ne vais pas trop trop passer de temps parce qu'on va essayer de focaliser sur les associations. Le troisième point, ce sont justement les visions politiques, les espoirs qu'on peut donner vis-à-vis d'une projection dans le futur. C'est un mécanisme important, c'est les anticipations. Comment on anticipe l'avenir d'ici 3, 6 ? Et comment on va investir ? Justement, comment on va désinvestir ? Comment on va consommer ? Comment on va déconsommer ? Comment on va épargner ? Comment on fait de l'épargne ? Quel type d'épargne on va avoir ? Est-ce qu'on le place à l'extérieur ? Donc tous ces fondamentaux de l'économie, on va les avoir par rapport à ce qu'on appelle les guidances en termes monétaires, mais c'est en fait les stratégies de dire voilà ce que je vais faire et voilà ce que je fais et voilà ce que je vais faire. Et une fois qu'arrive l'événement, on le fait. C'est-à-dire on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'est pas habitué à avoir normalement. C'est ça qui déroute un petit peu aussi la conduite politique aujourd'hui. C'est la confiance en nos dirigeants, nos responsables et au plus haut de l'État. Voilà, ça c'est un souci. Donc voilà les trois tenants, le comportement des gens par rapport à un niveau de confiance, les flux contraints, voire en rupture. Et puis le troisième point, c'est les perspectives politiques. Donc peur, confiance, flux, perspective et notamment perspective politique. En termes d'économie, si on arrête les flux, s'il y a des barrages partout, si on ne peut plus effectivement acheminer des marchandises, des personnes, qu'est-ce qui se passe en économie ? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. Et je crois que là, ce qui est intéressant, c'est que aussi, dans les gens qui ont d'expérience au niveau des associations, c'est de voir en fait que ça a tous perturbé le fonctionnement de l'activité. Et donc, ces manques de revenus pour les uns, de subventions pour les autres, va créer en fait un niveau de stress, d'abord psychologique. Psychologiquement, on est atteint. On vit une dépression économique, puisqu'en fait, on a une chute. Nous, on a évalué à peu près sur les trois mois et demi, enfin presque quatre mois, pardon, à 80 milliards de valeurs ajoutées détruites. Juste pour mémoire, les deux confinements avaient créé, en fait, Covid avait créé 57 milliards. Et donc, ça, ça a provoqué en fait, au niveau psychologique et au niveau des comportements aussi, beaucoup de stress. Et malheureusement, on le retrouve bien au niveau, je pense, aux associations liées au handicap, où il y a eu vraiment des points de détresse, notamment aussi sur les personnes âgées, aussi, points de détresse aussi. Donc, ça va au-delà de l'économique. Voilà. Mais ça, vous le savez mieux que moi, puisque on est dans des locaux et on a des gens qui connaissent bien le sujet. Alors, Pierre, je voudrais te donner la parole sur l'état des lieux des associations avant et après le 13 mai. Est-ce que tu peux nous donner quelques points d'histoire pour mieux nous faire comprendre, en fait, ce tissu associatif calédonien ? Oui, pardon. Bonsoir à toutes et à tous. À commencer par le début, je suis là. J'embraye. Sur l'histoire, en fait, les difficultés des associations, elles ne sont pas liées au 13 mai. Elles étaient déjà en difficulté avant. Historiquement, il y a, si on reprend ces dix dernières années, dès 2014, il y a des restrictions qui sont de plus en plus importantes au niveau budgétaire, mais aussi au niveau, finalement, de la confiance relative qui est confiée par les administrations publiques aux associations qui sont perçues comme, finalement, soit des opératrices, soit des prestataires, mais qui sont effectrices de services publics. Tout à l'heure, si on reprend l'exemple de Joël, tout à l'heure, Joël parlait dans le secteur du handicap. Si on regarde bien les acteurs, les actrices qui sont effectrices de services publics, ce ne sont quasiment que des associations, en fait, ou des regroupements, ou des conglomérats associatifs. Il y a très peu, finalement, de collectivités qui sont effectrices directement. Elles sont contrôleuses, en fait, en réalité. Elles sont contrôleuses. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les règles de comptabilité, de justice en public ont évolué en Nouvelle-Calédonie. Et les associations se sont retrouvées dans des systèmes de mise en concurrence par appel à projet, par appel à initiative, etc. Et, en fait, finalement, l'écosystème des associations s'est retrouvées dans un système concurrentiel, comme dans un système économique, en fait, avec des entreprises qui sont productives et rentables et qui vont se mettre en concurrence. Là où, effectivement, si on reprend historiquement tout le système de solidarité qui remonte, alors pour les Canaques, sur une solidarité qui est plutôt mécanique, si on prend une analyse durkémienne et qui va devenir organique plus tard, au début de la colonisation française en Nouvelle-Calédonie, il y aura une charité chrétienne avec une solidarité qui sera liée étroitement, en fait, finalement, soit au protestantisme, soit au catholicisme. En tout cas, il y aura tout un mouvement autour de la gestion des solidarités autour des paroisses. Donc, les systèmes de dames patronesses, comme en France, finalement, c'est le même système, avec des regroupements de solidarité qui vont évoluer avec le régime de l'indigénat jusqu'en 1946. En 1946, il va y avoir les premières associations autochtones, indigènes, en fait, et c'est ça qui va basculer un petit peu plus, en tout cas, qui va accélérer le foisonnement associatif après la Seconde Guerre mondiale. Donc, on va passer, grosso modo, de solidarité qu'on appelle mécanique, c'est-à-dire les solidarités de clans, de quartiers, familiales, par affinités de villages, comme on trouve, par exemple, en zone rurale française ou ici. Et on va se retrouver avec, plus tard, l'émergence de l'État-providence avec la reconstruction de l'État français en France et dans les colonies françaises. Donc, finalement, on voit très rapidement une appropriation de la loi de 1901, parce que c'est la loi de 1901 qui encadre, en fait, les associations à but non lucratif. Et en Nouvelle-État-Marie, il va y avoir, je crois qu'il y a mon micro qui commence à fléchir. Il va y avoir, c'est peut-être parce que je parle de choses anciennes. Donc, le micro, il commence à être en intermittence aussi. Finalement, il va y avoir, très rapidement, et c'est lié à l'économie, c'est lié au boom. Dans lequel, notamment, il va y avoir des ressources financières que l'activité n'avait pas auparavant, qui vont arriver assez rapidement dans le milieu associatif. Et là, on va vraiment avoir une organisation de la société civile pour répondre, en fait, à des problématiques de société. Ça, c'est pas nouveau, c'est le même système en France. Les associations, en fait, très rapidement, les citoyens et les citoyennes se rendent compte qu'il y a des problématiques qui sont liées à des phénomènes de société. Je suis maudit. Je vais m'avancer. Je pense que c'est le signal de mon micro qui, ouais, c'est ça, je parasite les ondes. Je vais me rapprocher, donc, de mon collègue qui a l'air d'avoir un meilleur signal que moi. C'est l'association qui se rapproche de l'économie. C'est un signal. Donc, en fait, finalement, il va y avoir à la fois plus de subventions, ce qui n'était pas le cas avant la Deuxième Guerre, ou avant la Deuxième Guerre, beaucoup de donations, de... Je parlais de charité chrétienne tout à l'heure, donc c'était des organisations solidaires qui fonctionnaient comme ça. Côté Kanak, il y avait le régime de l'indigénat qui obligeait les gens à rester sur leur tribu. Il y avait une autre solidarité. Cette solidarité, j'insiste là-dessus, parce qu'elle va être importante quand on va faire l'étude en 2017-2018 avec l'État sur la vie associative, puisque c'est le collectif des associations qui va le faire sous la férule de l'IFOL, avec le Hossaria, qui va faire un état des lieux de la vie associative. Et on va se rendre compte qu'on est la deuxième région française après l'Île-de-France en termes de création associative. Donc, j'insiste, la deuxième région française après l'Île-de-France. Si vous voyez la démographie de l'Île-de-France, c'est la démographie de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est pour vous dire, quand Joël posait la question « Est-ce que vous êtes dans plusieurs associations ? » Effectivement, les gens sont très engagés en Nouvelle-Calédonie et très engagés pour l'autre, dans les solidarités, pour répondre aussi sur l'égalité d'accès, la défense des droits, notamment les droits des enfants, puisqu'il y avait quelque chose qui manquait ici beaucoup, mais aussi les droits des femmes, etc. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que finalement, cette position deuxième, elle est en termes de création d'associations, mais elle est aussi en termes de diversité associative. C'est-à-dire qu'il y a autant de diversité d'associations dans différents secteurs en Nouvelle-Calédonie qu'en Île-de-France. Plus les associations communautaires, qui a une particularité océanienne, parce que ça ne touche pas particulièrement les canaques, mais les Océaniens se sont appropriés en fait la loi de 1901 en termes de gouvernance, en termes d'organisation aussi collective pour répondre en fait à une problématique et construire un intérêt général. Donc c'est intéressant parce que finalement, la loi de 1901, c'est un élément français de ce qu'on appelle la démocratie. Puisqu'effectivement, il y a à cet endroit-là une modalité de décision, il y a une citoyenneté dans le sens où on est acteur et de la société, et on veut répondre à quelque chose. Donc finalement, pourquoi je fais tout ce petit rappel ? C'est pour vous dire en fait, cette densité associative va aboutir finalement après les années 70 et années 80, des associations, des regroupements avec des associations qui vont s'organiser en tant qu'organisation employeuse avec des salariés, etc. Ça viendra même avant. Il y a déjà des organisations qui existaient déjà avant. Mais les années 80 vont être un formidable accélérateur de ça et ça, c'est vraiment l'État-providence. Alors qu'en France, on est sur la fin de l'État-providence. Nous, en Nouvelle-Calédonie, n'oubliez pas, en 1975, il y a le deuxième choc pétrolier en France, mais nous, il y a le boom du nickel en Nouvelle-Calédonie. Donc il y a un effet ciseau en Nouvelle-Calédonie qui va faire qu'on va avoir des subsides publics qui sont plus importants à portée de main et qui vont être distribués relativement plus fort. C'est pour ça que je vous disais, en 2014, quand les règles de comptabilité publique ont changé, on a commencé à savoir où allait les publics, décidément. Il y a quelqu'un qui porte un téléphone ou un brouilleur, parce que c'est bizarre. Et effectivement, en 2014, les règles ont changé et la mise en concurrence a commencé à discriminer forcément des associations qui n'étaient pas organisées ou qui n'avaient pas de professionnels, de compétences techniques et professionnelles, pour répondre à ça. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017 ? Il y a eu une restriction très forte au niveau de toutes les collectivités territoriales, c'est-à-dire les provinces et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en sachant que les mairies sont des collectivités d'État. Elles ont un fonctionnement encore un peu différent. Et finalement, les premiers acteurs touchés qui vont descendre dans la rue, des acteurs associatifs qui vont descendre dans la rue pour tirer la sonnette d'alarme, sont les associations culturelles. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu des déambulations, il y a eu des rappels sur l'importance de la culture et des associations de proximité, c'est-à-dire bénévoles ou professionnels, pour parler des finances publiques et du fonctionnement qui n'allaient plus être pris en compte. C'est la première alerte. La seconde va venir avec le Covid, comme l'a dit Joël tout à l'heure, qui va tuer en silence beaucoup d'associations de bénévoles qui ne seront pas suffisamment organisées pour résister ou qui ne vont pas se fédérer. Je dis ça avec d'autant plus de force que la FOL s'est retrouvée à son corps défendant à soutenir des associations en détresse, notamment des associations de quartier, qui sont venus se fédérer justement pour bénéficier de l'appui d'une fédération plus puissante. Mais c'est un exemple, il y en a eu d'autres avec d'autres associations. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, finalement, les associations, après le Covid, elles ont perdu leurs bénévoles au sens propre et au sens littéral du terme. Nous, on a eu beaucoup de décès, par exemple, au niveau des bénévoles, des gens qui sont partis. Donc, il a fallu faire aussi, composer son bénévole. Avant le Covid, c'est 170 bénévoles. Après le Covid, c'est 150 bénévoles. Donc, ça fait vite la différence sur une structure. Alors, nous, on est des salariés, donc ça compense. Mais sur des structures qui n'ont que des bénévoles, autant vous dire que c'est compliqué. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui a été soulevée par le vice-président de la FOL quand on a fait le bilan du Covid, c'est qu'effectivement, les gens, après ce qui s'est passé, se sont repliés sur eux-mêmes et ont plus voulu répondre à des besoins personnels, à des besoins physiologiques, à des besoins de sécurité, familiaux notamment et affectifs et se sont moins engagés. Donc, on a perdu aussi beaucoup de bénévoles. Et de l'autre côté, il y a eu un appauvrissement plus important des publics qu'on accompagne. Donc, il y a eu un creusement en fait des inégalités socio-économiques plus importants avec des gens, plus de gens en fait à accompagner et moins d'associations pour le faire. Et encore une fois, si on prend, je parle sous le contrôle de certains et certaines avec qui on a travaillé sur le réseau CHRS par exemple, donc auprès des personnes en situation d'extrême précarité, de vulnérabilité importante aussi, voire de marginalité, de marginalisation et d'exclusion sociale, on se retrouve avec finalement que les associations qui sont les plus résilientes et qui sont professionnalisées, qui arrivent à survivre. Les autres, elles ont disparu du scope. ont commencé à se relever l'année dernière et depuis le début de l'année, je ne sais pas si vous avez vu entre la fin de l'année dernière et le début de l'année, nos dotations sont votées, nous avons les arrêtées, nous avons les conventions qui sont signées, mais nous n'avons rien sur le compte. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que pour la majorité des associations depuis le début de l'année, nous n'avons pas de mandat. Il n'y a pas eu de versement en gros des subventions qui étaient prévues. Le 13 mai est arrivé et on était toujours tous en fonctionnement sur trésorerie alors que nous avions beaucoup d'activités. Donc les problématiques des collectivités se sont transposées sur les nôtres et je vais venir là pour cet exposé. Ça montre aussi qu'il y a des déficits sur le statut et le rôle des associations qui sont encore perçus. Je parlais de prestataires tout à l'heure, par exemple, quand on est une association employeuse, on fait partie de la Convention collective du commerce alors qu'on est des associations de loi 1901 à but non lucratif. Il n'y a pas de cadre juridique pour les associations dédiées. Ça a été marqué. Il y a eu un travail mené, je disais, avec l'État, avec l'étude Cagny en 2015, mais il y a eu aussi l'étude en 2021 de l'AFD qui parlait de l'économie sociale et solidaire et notamment de l'importance des acteurs associatifs qui représentent quand même 90% des porteurs de projets en termes de SS, l'économie sociale et solidaire. Et on se retrouve finalement dans un espèce de trou béant où les effecteurs et effectrices du service public, de l'action publique, se retrouvent sans fonctionnement. Donc voilà, c'était pour le petit tour d'horizon et expliquer d'où on est parti et pourquoi en fait finalement le 13 novembre n'a fait que précipiter ce qui existe. Le 13 mai, pardon. Le 13 novembre, il ne se passe rien. Si, si, c'est pour ça que j'en parle. Merci Joël. Il me souffle. Le 13 mai, effectivement, nous étions déjà en difficulté et l'accélération, elle s'est trouvée après. Il y a des associations qui ont brûlé, d'autres qui ont été pillées. Il y a des associations qui se sont retrouvées sans activité puisque les gens ne venaient plus, plus de transport. Il y a des associations qui se sont retrouvées aussi plus de transport et plus de transport sanitaire aussi parce que les associations de la santé et de la solidarité se sont retrouvées aussi sans avoir à accompagner des personnes en situation de difficulté. Donc voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que finalement, avant le 13 mai, la situation, elle était déjà catastrophique et depuis le 13 mai, elle l'est encore plus parce que les associations ne sont pas dans les scopes des collectivités. Ça, c'est le dernier point quand il y a eu le fonds de solidarité, les associations, elles ont été littéralement oubliées en fait. Nous n'avons pas accès, même en tant qu'employeur, nous n'avons pas accès à ces fonds-là. Je ne parle pas des associations bénévoles qui n'ont pas eu leur dotation, elles, elles ne sont carrément pas dans le scope. La dernière chose, il y a un plan, c'est lié en fait, c'est en escalier, la dernière chose, c'est sur la restructuration, enfin en tout cas la planification stratégique à venir. Encore une fois, les associations ne sont pas intégrées. Alors, pour bien comprendre justement, ça sert à quoi ? Les associations en fait, dans le monde économique et social de la Calédonie, qu'est-ce qu'elles représentent ? Quels services en fait, elles rendent ? À quoi elles pallient ? Est-ce que, Joël, tu peux nous donner un petit peu ton avis sur ce rôle associatif qui, comme l'a précisé en fait Pierre, nous avons un tissu associatif extrêmement dense, extrêmement développé ? Qu'est-ce que finalement, quelle est son importance ? Alors d'abord, c'est quoi une association ? C'est une assemblée de personnes qui se réunissent formellement ou informellement pour servir un objectif, plusieurs objectifs. Ça, c'est le cadre général. et on peut très bien avoir des associations informelles. Une tribu, c'est une association informelle. Une famille, c'est une association informelle. Donc après, on a généralisé en fait cet outil et qui, comme disait Maslow, l'auteur de la pyramide, c'est que si on a le seul outil, c'est un marteau, on verra tous les problèmes sous la forme d'un clou. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on balaie les problèmes de... Quel est le point commun ? Entre un conchiliologue, un tyrosémiophile et puis quelqu'un qui s'active dans ce foyer-là ou dans d'autres foyers liés au handicap, à la santé, etc. C'est l'outil qui s'appelle l'association de 1901. Et donc on voit bien que pour servir des objectifs différents, on utilise un même outil. Ça, c'est le premier problème. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui pourrait servir des intérêts différents ? Et donc on voit bien qu'on peut se classer en deux types d'associations. C'est les associations qui, par exemple, les sportives ou d'autres qui servent à diffuser, à conserver une pratique. Ça peut être aussi bien une pratique physique qu'une pratique, une discipline ou une réflexion, une connaissance, un club de services ou des choses comme ça. Et puis vous avez aussi, vous avez surtout des services. Et là, on va trouver en fait des gens qui vont servir, qui vont protéger. généralement, c'est protéger et essayer de valoriser ou de défendre quelque chose. Donc c'est soit des personnes morales ou des personnes physiques ou soit la condition des personnes humaines. Et c'est un petit peu dans ce cadre-là que viennent l'ensemble des associations liées à la santé, la dépendance du handicap, etc. Mais quand je dis des personnes morales, ça peut aussi être de l'environnement. L'environnement peut être considéré comme une... Certains éléments peuvent être considérés comme une personne morale au sens du bien commun. Là, c'est la subdivision. Avant, les associations, elles appelaient ça le tiers secteur puisqu'on coupe en trois secteurs. Le bien commun, res publica, le bien... Pardon, le bien public res publica, le bien commun res communis et le bien privé res privata. Voilà. Et ce tiers secteur qui correspond en fait au commun, il est servi uniquement par une entité qui est la loi de 1901 aujourd'hui et qu'on utilise vraiment à tout bout de champs aussi bien pour des passionnés d'aquariophilie que... Alors je vous avais dit Thé-Thé-Thé-Thé-Thé-Thé-Thé-Thé-Thé-Thé-Thé-Thé-Thé-Thé-Thé-Thé-Thé-Thé-Thé-Thé-Thé-Thé. C'est intéressant. Il y en a un, oui. Mais ils sont dans le même cadre que d'autres qui vont servir d'autres propos, peut-être plus importants. C'est un petit peu ça le distinguo à avoir. Et donc, juste pour répondre, c'est qu'en fait, on voit bien que la création de valeur au niveau humain, on va le retrouver dans les services, et on va moins le retrouver dans des gens qui s'associent pour aller couvrir une passion, ou avoir un club de connaissances, ou des choses comme ça. Et donc, en fait, on voit bien que l'usage va déterminer, en fait, je n'allais pas dire l'utilité, mais en tout cas la fonction au niveau social de créer du lien, ou pas. Ou de protéger, de défendre des causes qui sont généralement liées à la condition humaine, qu'on retrouve généralement dans les droits humains promulgués par l'ONU. Et voilà. Donc, c'est juste pour vous dire qu'en fait, aujourd'hui, quand on arrive et que les conditions économiques font qu'il y a une dévastation, en fait, on va mettre tout dans un même panier. Et le problème, c'est qu'en fait, la valeur sociale et la valeur des liens n'est pas la même. Et donc, on va le retrouver aussi au niveau économique. Alors, Joël, juste pour finir un petit peu sur cet état de lieu des associations, tu dis effectivement que les associations, aujourd'hui, rendent des services, rendent des services publics. C'est-à-dire que, finalement, pourquoi est-ce que les actions menées par ces associations ne sont pas effectuées par un service public, par une institution, par une collectivité ? Pourquoi est-ce qu'en Calédonie, on est dans une situation, finalement, où l'association rend peut-être beaucoup, peut-être un peu trop de services par rapport à ce que la collectivité devrait ou pourrait faire ? Alors, en fait, c'est d'abord, au niveau PIB, les associations, elles n'existent pas. PIB, produit intérieur brut, c'est-à-dire création de valeur d'intérêt. Je ne vais pas le rajouter, voilà, elles n'existent pas. En revanche, leurs activités, quand vous créez du service, elles sont comptabilisées. C'est pour ça qu'on arrive à dire, les associations, Calédonie, c'est tant de pourcents de PIB selon les années, selon les activités. Mais les services qui sont délivrés, en fait, sont une délégation. Alors, on peut le voir comme une délégation de services publics, à ce moment-là, par exemple, dans les établissements. Et est-ce que ces délégations de services publics sont toujours contractuellement réalisées ? Pas toujours. Alors, justement, ça dépend du statut dans lequel, en fait, on a soit un cadre d'établissement ou soit pas de cadre d'établissement. J'entendais la dernière fois Valentin a eu. Là, ils n'ont pas de cadre. Donc, ce qui fait qu'ils ne dépendent que des subventions. Tandis que quand on contractualise sur des... Oui, non, pas des subventions, ce sont des... Oui, des conventions de moyens et d'objectifs. Enfin, on a une vision différente des choses. Et donc, c'est aussi quelque chose qui va modifier, en fait, c'est le cadre dans lequel on peut agir. Et c'est là où il faut se poser la question. Est-ce qu'on a vraiment le bon outil ? Est-ce que cet outil répond à nos problèmes ? Est-ce que, finalement, on n'a pas besoin d'un autre outil ? Et c'est vraiment là la question, c'est... Est-ce qu'on peut aller rechercher une autre boîte à outils ? On peut rechercher l'ESS ? Est-ce que tout ce qu'il y a dans l'ESS est utile aujourd'hui ? Est-ce qu'elle pourrait être utile ? Il y a des réponses, oui. Je peux vous dire... Je vais vous donner un petit exemple. Une centrale d'achat participative et éthique. Et on a été bloqué par quoi ? Eh bien, par le statut. Parce qu'en fait, on ne peut pas avoir une activité commerciale. Nous, on a créé bêtement une coopérative. C'était une loi de 47. On s'est dit, bien sûr, ça existe. Et en fait, oui, ça existe, mais elle n'est pas reconnue ici. Donc, il y a juste la loi de coopérative agricole. Donc, premier obstacle. Il y en a d'autres. Je pense au travail qu'avait fait Sophie sur les entreprises adaptées. Ça n'existe pas. Et ça fait cinq ans qu'on est dessus. D'ailleurs, je vous recommande de lire son rapport. Et qui est très bien fait. Mais voilà, juste pour vous dire... Sur les sujets du handicap. Oui, oui, l'entreprise adaptée, c'est vraiment lié au handicap. C'est l'insertion par le travail d'une manière inclusive. Et ça, c'est vraiment un enjeu qu'on porte. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, le problème. C'est comment est-ce qu'on trouve les meilleurs outils pour pouvoir créer non seulement du lien, mais défendre en fait des causes qui sont pour le bien commun. Créer du lien, c'est pour le bien commun. Il ne faut pas croire que c'est uniquement pour l'individu. Je pense à ce que fait Thibault. Ce que fait Thibault, c'est aussi pour le bien commun. Je veux dire, avoir un environnement qui est viable, c'est quand même quelque chose qui concerne l'ensemble des acteurs. Donc, ce tiers secteur, il est mal compris parce qu'il n'a pas de point de valeur. Si on fait une expérience mentale en disant est-ce qu'on pourrait mettre de la valeur sur chaque fois qu'on crée des liens ? Est-ce qu'on pourrait créer de la valeur ? C'est-à-dire, on mettrait une quantité, ça peut être fictif, mais est-ce que ça, finalement, ce ne serait pas déterminé en disant finalement, chaque fois que je crée de la valeur, chaque fois que je viens parler à quelqu'un, je mettrais un point de valeur ? Si on prend l'exemple de Thibault Bizien et Calédocline, à chaque fois, finalement, qu'il organise des plantations d'arbres avec un ensemble de citoyens énormes, on va dire que Calédocline serait valorisé à hauteur très élevée. C'est la manière de voir comment on valorise au niveau du bien commun. Et le bien commun, c'est ce qu'on appelle au niveau économique la tragédie des communs. C'est qu'en fait, on ne sait pas le valoriser. La preuve qu'aujourd'hui, c'est que, par exemple, on émet du carbone et qu'il y a des grandes conventions pour dire qu'il ne faut pas émettre de carbone parce qu'il y a une dérive climatique qui s'opère. Et en fait, chaque État se dit, ce n'est pas grave. De toute manière, l'autre à côté fait pire que moi. Donc, si vous voulez, chacun se dédouane. Et au bilan, c'est que tout le monde va être desservi par le choix individuel, dessert l'ensemble des participants. C'est ce qu'on retrouve dans pas mal de biens communs. Et donc, aujourd'hui, si Thibaut, si d'autres participent à la vie sociale et à donner des liens, ne sont pas là. Et là, je réponds à la question de l'association. S'il n'y a pas ça, en fait, le bien commun n'existe plus. Et en fait, chacun est pour soi. Et chacun pour soi, ce n'est plus une société. Et si ce n'est plus une société, pourquoi est-ce qu'il y a un projet de société ? À quoi ça sert ? Donc là, on revient à même se dire, en fait, l'association, qui peut être une instance, c'est un véhicule juridique et économique, est-ce que finalement, on n'a pas intérêt à réfléchir en thème de qu'est-ce que ça peut nous apporter plutôt que de dire, est-ce qu'il faut d'abord dire, on passe en 1901 pour faire quelque chose ? Oui, parce qu'il ne faut pas se dire quel est le projet et quelle valeur on détient et qu'est-ce qu'on utilise comme outil. Et donc là, on a des lois de pays. Aujourd'hui, on pourrait très bien se dire, on va faire autre chose qu'une 1901. D'accord ? Et on va aussi valoriser différemment, en fait, l'action du commun. Voilà. Donc ça, c'est des pistes. Après, je vous dirais la dernière piste qu'on peut avoir. Alors, peut-être pour faire une transition, justement, entre cet état des lieux et la question de ce soir, c'est que si... Qu'est-ce qui se passe si on imagine Nouvelle-Calédonie, en fait, sans association ? Pierre, est-ce que... Est-ce que c'est concevable ? Est-ce que c'est inimaginable ? Est-ce que... Tout à l'heure, tu disais qu'il y en a de toute manière qui ne sont pas relevés du Covid. Est-ce que... Comment ça va se passer, en fait, dans les mois, années qui viennent, selon toi ? En fait, l'association, c'est un véhicule juridique, comme l'a dit Joël tout à l'heure. C'est une organisation pour percevoir des fonds publics, tout simplement. On peut être un collectif, ne pas être une association, et répondre à une problématique de société qui engage, en fait, un groupe de personnes qui se sent concernées par cette problématique et qui va essayer d'y répondre. Moi, je voudrais simplement dire qu'en fait, les associations, elles répondent à deux choses. la première, elles répondent, en fait, à ce qu'est le développement humain. C'est-à-dire que, finalement, le fait de faire ensemble, de construire un sens commun, de partager, en fait, finalement, l'envie de régler une problématique avec des contraintes qui sont extérieures et des ressources qui sont intérieures ou extérieures, ça permet, finalement, d'arriver à se connaître. Je disais tout à l'heure à la radio, je disais, ça permet de se dire, de se découvrir, d'avoir un dialogue des altérités et à travers ce dialogue, finalement, de développer à la fois sa confiance en soi, sa motivation, sa reconnaissance de soi et d'avoir une connaissance de l'autre. C'est un dialogue, en fait, pour soi et avec les autres. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, qui est un point plus utilitariste, encore une fois, les associations, elles ont leur utilité sociale parce qu'elles développent, en fait, une forme de... Tout à l'heure, je parlais de citoyenneté, peu importe, la citoyenneté, on est d'accord, c'est pas le droit de vote, c'est être acteur dans la société. Non, mais je le redis parce qu'il y a quelques haters sur les réseaux qui nous le rappellent souvent en disant, ouais, vous parlez de citoyenneté et moi, j'ai pas le droit de vote. C'est pas ça. On parle, en fait, de notre capacité à infléchir quelque chose qui ne va pas dans la société et à le faire collectivement. Donc ça, c'est important parce que, finalement, cette utilité sociale, elle est à la fois à l'échelle des personnes et à l'échelle collective. Si on perd les associations, on va perdre, finalement, la possibilité d'avoir des cadres, des espaces juridiques, puisque c'est la loi de 1901, de pouvoir faire des choses et de répondre à des problématiques d'une complexité qui va, comme nous, par exemple, dans l'éducation populaire, du temps libre à des associations comme l'ACH ou comme le réseau de soins palliatifs qui va s'occuper de choses beaucoup plus lourdes à gérer avec des compétences techniques, professionnelles et scientifiques que nous n'avons pas forcément, nous, quand nous faisons les mercredis après-midi ou les vacances scolaires. Donc, il va y avoir des compétences spécifiques qui vont être développées avec des réponses expertes et moi, je vais aller un peu plus loin avec de l'ingénierie même qui va être proposée parce que les associations proposent, en même temps qu'elles font la réponse, elles ont cette agilité qui leur permet de s'adapter en fait aux problématiques et elles vont conduire le changement. C'est pour ça que je parlais de levier tout à l'heure de, finalement, de changement. Elles sont à la fois des ressources et des leviers de changement. Si on perd les associations, on perd, en fait, ces fonctionnements qui ont mis des décennies à se mettre en place, à accompagner, finalement, donc des enjeux de société. Je ne vais plus parler de problématiques, mais d'enjeux auxquels on doit répondre. Là, tout de suite, maintenant, et d'autres qui arriveront demain, comme par exemple le triplement des personnes de plus de 80 ans et le doublement des personnes qui sont avec une maladie de Parkinson ou d'Alzheimer et finalement, quand on regarde les réponses publiques, il y en a très peu. Il y a un plan bien vieilli avec peu de financement, mais on a peu anticipé sur une problématique qui arrive là, là. Je fais exprès, 2025, c'est demain en fait. Les associations, non seulement elles sont lanceuses d'alerte, mais tout de suite après, derrière, quand elles voient, je vais le dire très poliment, l'inertie des collectivités, elles vont réagir et elles vont créer finalement une émulation, des ponts, une ingénierie, etc. Si on perd les associations, on perd l'expertise et l'expérience de ces associations qu'il n'y a pas dans les collectivités. Même la plupart du temps, ce sont les collectivités qui se réapproprient des compétences techniques et professionnelles, en gros, qui vont débaucher les salariés, les associations pour les récupérer dans les collectivités. C'est ça la réalité. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est la perte, en fait, à un moment où on a besoin d'être plus que jamais en confiance et avec les autres, plus que jamais, donc on a plus que jamais besoin de rebâtir un pacte social, une solidarité ou des solidarités, un corps social, un sentiment d'appartenance et ça, ça vient en travaillant avec les autres. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la question du sens commun. Donc l'idée, c'est finalement, que le service rendu n'est pas uniquement celui qui est subventionné. Depuis tout à l'heure, on parle de subvention, tatatitata, mais je parle aussi du sens. Et ça, finalement, c'est un sens du service rendu. Donc les collectivités, elles ont du mal avec ça parce qu'elles évaluent les associations en fonction des objectifs qu'elles ont définis et elles disent quel est le service que vous rendez à la population. Souvent, c'est des indicateurs très technocratiques, qui font en plus des compétences pour construire. Donc c'est un peu le chien qui se mord à la queue. Donc c'est important parce que ce service rendu au niveau social, les gens, ils s'en rendent assez vite compte. Il suffit de voir quand il y a une association qui est un peu importante, un peu historique, qui tire la sonnette d'alarme, comment la société, elle réagit. Et là, c'est aussi du service rendu parce qu'en fait, il y a du sens qui est partagé, pas forcément avec des gens qui sont engagés dans les associations, qui voient en fait la réalité de l'engagement d'autres bénévoles ou tout simplement acteurs. Donc ça, c'est si on perd les associations, on perd en fait le plus important. On va perdre l'immatérialité en fait de nos relations, on va perdre ce qui fait société. Quand on va répandre par solidarité, c'est ça qui fait société. Et quand on commence à travailler ensemble, on va développer une culture aussi, donc faire société et faire culture. Et ces deux éléments-là, on va les perdre très progressivement. Moi, je dis quand même, il y a une petite lueur d'espoir au bout du tunnel, c'est qu'on perd des associations, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Les gens se sont repliés sur eux, on avait besoin de sortir de l'archipel, de revoir un peu ce qui était le bien-être. C'est pour ça que je parle de développement humain tout à l'heure. Et que finalement, finalement, comment on travaille ensemble cette notion de bien-être, de développement humain. et elles se réorganisent. Voilà. Et elles n'ont pas besoin des associations. Elles se réorganisent soit en réseau familial, soit en réseau de voisins, etc. Donc les associations vont peut-être péricliter, vont peut-être exister différemment. Ce qui est dommageable dans l'histoire, c'est qu'on perd le plus important, c'est-à-dire l'expertise et l'expérience des associations qui ont mis des décennies en fait à construire des réponses. l'ACH, on est aujourd'hui accueillis par l'ACH. Ce foyer Resnick, il y a 30 ans, enfin il y a 20 ans, pardon, ce n'était pas le même. Donc il a réussi à gagner des challenges, à gagner finalement en structure, mais il a gagné aussi et c'est le plus important parce que l'État est souvent là pour nous le rappeler. Faire des investissements, c'est bien, mais faire des activités, c'est mieux quand même. Et c'est là où les associations, elles donnent du sens à l'action. Donc l'activité, ce qu'on va perdre, en gros, c'est l'activité autour du développement humain et des problématiques de la société calédonienne ici, pas ailleurs. Perte de lien social, perte effectivement d'utilité et de services rendus, perte également effectivement de services. Mais là, si maintenant on doit porter quand même des réponses d'urgence, si on prend l'exemple justement de ce foyer là, de l'ACH qui accompagne, qui aide au quotidien en fait des personnes en situation de handicap, si dans les mois qui viennent, ils n'ont plus de trésorerie, que se passe-t-il en fait pour les personnes aidées, que se passe-t-il en fait pour cette structure associative qui rend un service de santé publique ? C'est ça aujourd'hui. Quelles mesures d'urgence sont apportées pour le tissu calédonien ? Moi, c'est déjà arrivé il y a quelques semaines, si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu la fermeture du foyer Bétanie, par exemple. Il n'y a pas besoin de faire de la politique fiction ou autre, c'est très concret. L'association Bétanie, c'est une vieille association, elle coche toutes les cases dont j'ai parlé tout à l'heure, elle a été fermée et les dames qui étaient accompagnées par l'équipe, elles se sont retrouvées avec d'autres, finalement, solidarités qui ne correspondent pas à la problématique dans laquelle elles sont. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le Covid, on a un maillage de solidarité qui s'est distendu et en même temps, les acteurs de proximité qui prennent le relais ne sont pas forcément ceux qui sont le plus adaptés pour répondre aux problématiques. Donc, on va se retrouver par un jeu, finalement, de ricochet avec, finalement, des publics qui vont se déporter de plus en plus d'autres acteurs, ceux qui restent. Et je vais aller un peu plus loin, on va se retrouver avec de plus en plus de personnes sur le carreau. Il suffit de voir le taux de chômage, le nombre de personnes qui se remettent à pêcher un peu partout, à recultiver dans les brousses. Ça, c'est parce qu'ils ont faim, en fait. Et c'est parce qu'ils n'ont plus de pouvoir d'achat, etc. Donc, tout à l'heure, je parlais du creusement des inégalités socio-économiques. Ça va continuer en augmentant. Et les associations, tout à l'heure, je parlais de la culture, mais assez rapidement, il y a des associations qui ont disparu du scope dans les années qui sont passées depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Je pense à Macadam, par exemple. Je pense à d'autres comme Caz Départ qui travaillaient sur l'insertion par l'emploi, etc. Même si ce n'était pas comme ça. Mais c'est des associations qui servaient quelque chose de fondamental. Joël a un petit peu parlé tout à l'heure. Elles jouent un rôle d'amortisseur social. Et ces associations de solidarité et de santé jouent ce rôle d'amortisseur social. Quand vous les enlevez, en fait, on prend les chocs directement. La société prend les chocs directement en pleine figure. Soit les solidarités de proximité les plus rapides vont réagir de façon, je vais employer un terme qui n'est pas le bon, mais de façon humanitaire, c'est-à-dire très rapide dans l'urgence et de façon plus ou moins organisée. Plus ou moins. Soit, effectivement, c'est les associations qui existent déjà qui vont tenter, en fait, avec d'autres, de répondre aux problématiques. C'est ce qui s'est passé très concrètement quand il y a des associations qui ont perdu leurs locaux pour accueillir des gens. Elles se sont appuyées sur la solidarité d'autres associations pour pouvoir avoir des locaux. Là, je parle d'infrastructure, mais voilà. Et alors, Joël, est-ce que tu peux, dans ce contexte-là, nous expliquer quels peuvent être les leviers, les leviers d'urgence et peut-être essayer de tracer, en fait, des scénarios, des scénarios possibles d'aide, à la fois, en fait, au tissu économique et social et dont les associations font partie. Je dis ça parce que... Bonjour la pression. Non, mais les leviers, en fait, budgétaires, financiers, en fait, que tu as déjà expliqués, est-ce que tu peux effectivement les détailler et détailler également le scénario d'urgence et le scénario, en tout cas, qui nous concerne dans les mois, quelles réponses et on doit attendre pour sauver, en fait, notre économie et nos associations ? Alors, peut-être pas non plus refaire beaucoup de choses, mais de réexpliquer, en fait, tout ce qui va nous arriver sur la tête, si on ne fait pas ci, si on ne fait pas ça. Peut-être juste expliquer, en fait, qu'il faut réfléchir, en fait, pour rebondir et pour sauver, en fait, justement, ce lien social au mécanisme assurantiel. Moi, je pense que c'est ça, là-dessus. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qui donne, au cours de votre vie, en fait, d'abord, il y a la prénatalité, il y a la natalité, etc., puis il y a tout le cycle de vie. Et dans le cycle de vie, en fait, on voit que les assurances sont... Les assurances, le risque, en fait, il est réparti tout au long de la vie. Et ce risque, il est couvert par quoi ? Par des mécanismes assurantiels qui sont soit couverts par l'impôt, soit par les cotisations patronales et salariales, c'est-à-dire par les mécanismes liés au travail. Or, quand on a moins de travail, ça se contracte, et quand on a moins de consommation, c'est lié à l'impôt généralement, c'est-à-dire l'activité, ça se contracte aussi. Donc là, on est dans un univers qui se contracte, et donc théoriquement, on a moins. C'est pour ça qu'en fait, la part de gâteau se réduit considérablement. Et donc, aujourd'hui, on a moins redistribué. Donc, il y a moins de gâteau, on redistribue moins. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est sur des arbitrages de priorité. Est-ce que ça veut dire que les institutions ne vont pas verser peut-être les subventions ? Ça peut être une possibilité, sachant qu'il reste un trimestre ? Elles vont faire des arbitrages entre, finalement, grosso modo, est-ce que je conserve, je sers les salaires ou je sers des subventions ? Et alors là, juste là, il faut aussi se penser aussi aux mécanismes. Et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas forcément le meilleur outil, l'association. Je vais en décevoir pas mal. Mais je pense qu'il faut repenser ça de manière beaucoup plus globale. Parce qu'une association, un, il faut voir sa gouvernance. Tout à l'heure, tu disais que c'est démocratique. Moi, je dis que ce n'est pas démocratique. Celle qu'on pratique aujourd'hui, il n'y en a aucune qui est participative. Or, elle pourrait l'être. Il n'y en a aucune qui l'est. D'accord ? La deuxième chose, elles sont toutes représentatives. Vous allez voir, moi, je suis président, machin, trésorier, etc. Mais on pourrait très bien avoir des associations participatives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de président, il n'y a pas de, etc. On pourrait aussi avoir le problème de la subvention. C'est, alors, je vais dire, c'est discrétionnaire, mais elle ne veut pas que je dise discrétionnaire. C'est-à-dire, à la discrétion 2, c'est-à-dire qu'on est dépendant, en fait, de quelque chose. Et cette dépendance, en fait, elle crée de la corruption. Ça veut dire quoi, de la corruption ? Ça veut dire qu'en fait, on dépend du pouvoir politique et du bon vouloir du pouvoir politique qui va, selon son gré, selon son bon vouloir, nommé, mais financé, quelque part, en fait, avoir un appareil qui pourra faire une photo, un selfie, généralement à côté, en disant, regardez ce que j'ai fait pour le bien de la société. Et on le retrouve à tous les niveaux de la société. Donc ça, en fait, c'est ça que je trouve qui est dommageable dans la perspective de l'association en Calédonie, c'est que c'est un instrument politique. Ça, voilà. Et donc, aujourd'hui, il faut essayer de sortir de ça. Et donc, il ne faut pas dépendre d'une subvention, il faut dépendre d'autre chose. Et donc, c'est ça qu'il faut inventer. C'est dans l'outil, est-ce que ça sert à un bien commun et dans le financement. Comment est-ce qu'on peut avoir des financements qui sont, non pas corrélés à une élection, mais à un financement qui est pérenne. Et ça, c'est des statuts qui existent en métropole, à travers les SIC et les SCOP, qui sont effectivement, on va dire, un hybride entre l'association et l'entreprise et où on va avoir des gens. Donc, c'est un peu le principe de la coopérative que tu essayes de monter. Alors, avant, ça s'appelle qui n'existe pas, mais maintenant, ça s'appelle le SS. Il y a deux textes liés sur le Congrès qui sont liés à l'économie sociale et solidaire avec, normalement, des outils qui permettent de répondre à ces questions, notamment au niveau de la gouvernance, au niveau de la coopération, coopérative, pardon. et puis, ce qui peut toujours avoir en fait, une utilité, enfin, une utilité, je ne me j'aime pas trop, mais un usage, en fait, lié aux liens sociaux et économiques. Voilà. Donc, l'ESS serait une solution ? Il y a une autre chose qu'on a oubliée, mais c'est que les associations qui sont là, elles sont résilientes. Elles ont survécu quand même depuis ces dix dernières années. C'est juste ça, il ne faut pas oublier. et elles ont survécu justement parce qu'elles ont su diversifier, elles ont su hybrider en fait, leur modèle. Et en fait, finalement, elles ont su aussi, au-delà du travail d'associations qui viennent, comme on l'entend souvent, les associations, elles pompent du fric public, c'est-à-dire qu'elles viennent, elles demandent de l'argent, elles perdent l'argent et puis c'est tout en fait. On ne sait pas trop ce qu'elles font. C'est une caricature, on est d'accord. En vérité, toutes les associations ne fonctionnent pas comme ça et effectivement, il y a la possibilité de dérapage et de corruption ou autre. Mais ça, en fait, finalement, les associations qui n'ont pas un vrai fonctionnement, avec ce qu'on vient de traverser ces dix dernières années, soit elles sont en sommeil et c'est des boîtes aux lettres, soit elles se sont arrêtées, soit elles ont été rattrapées par la collectivité qui les ont réglées dans les choses qui sont liées simplement à des fonctionnements administratifs et juridiques. De l'autre côté, donc ça, c'est dû à la réflexion des subsides publics, mais de l'autre côté, en fait, ces associations qui ont survécu, elles ont quelque chose à amener dans le design des politiques publiques. Elles ne sont pas juste là pour être consultées, elles sont là aussi pour proposer des réponses qu'elles peuvent construire justement parce que c'est la société et que la société est plus réactive. Quand il n'y a plus d'argent, c'est une contrainte, quand il n'y a plus d'argent, je pense à des associations environnementales notamment qui n'ont pas beaucoup d'argent, elles se débrouillent, elles font du partenariat public-privé, elles vont trouver d'autres ressources, elles vont construire de nouveaux modèles, en fait. Et ces associations-là, elles ont quelque chose à amener finalement, si demain, on doit réformer les collectivités, si demain, il doit y avoir une réforme de l'action publique en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas juste un effet de communication politique sur des politiques publiques, c'est aussi sur le mécanisme et ce sur quoi sont fondés en fait le service public en Nouvelle-Calédonie. Donc les associations, elles pourraient aider, en fait, elles pourraient amener une forme d'ingénierie, je le disais tout à l'heure, qui pourrait faire avancer le système. La deuxième chose, elles amènent aussi, je le disais tout à l'heure, elles amènent un sentiment d'appartenance, elles amènent aussi de la confiance, elles amènent du sens elles amènent, surtout les associations qui sont sur la solidarité et la santé, mais aussi sur l'éducation, je le disais tout à l'heure, l'accès au droit, etc., ça touche tout le monde ça. D'ailleurs, on voit dans la définition de l'intérêt général, je vous invite à lire dans le guide des associations, il y a trois items sur l'intérêt général, la différence entre l'utilité sociale et l'intérêt général. on voit assez rapidement ce que disait Joël tout à l'heure, les associations qui contribuent à un changement sur l'humanité avec ce que j'appelle le développement humain mais surtout sur la solidarité, elles vont rentrer dans ce critère d'intérêt général. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, finalement, à un moment, on a dévié et le fait qu'on soit dans un environnement qui va être stressant pour nous, surtout avec ce qui vient de se passer au niveau du contrat social, il y a une rupture, il va falloir plus que jamais avoir de l'activité pour remailler cette confiance qui est la base en fait même de l'économie. Je parle sous le contrôle de l'économiste. S'il n'y a pas de confiance dans un pays, c'est difficile de faire de l'économie. S'il n'y a pas de confiance dans un pays, c'est difficile de faire de la solidarité aussi. Donc c'est important parce que les associations ont déjà fait ce chemin-là. Je vais reprendre l'exemple des associations culturelles 2017, je repars en arrière. Les associations culturelles, elles revendiquent quelque chose, peut-être vous l'avez entendu, elles en ont reparlé il n'y a pas longtemps dans les médias. Elles ont suivi l'accord de Nouméa et elles ont tenté en fait de décoloniser des façons de penser, des façons d'agir, des façons de faire ensemble. Décoloniser, ce n'est pas l'indépendance, c'est deux choses distinctes. C'est vraiment une avance, en tout cas un cheminement collectif. Et ce qui est intéressant quand elles parlent de ça, en tout cas moi, je l'entends comme ça, c'est que le dialogue des altérités dont je parlais tout à l'heure, elles sont allées beaucoup plus loin. Elles se sont dit finalement comment on fait société, comment on fait culture, ce que je disais tout à l'heure. Et en même temps, aujourd'hui, on a besoin aussi de cet élément-là, patrimonial, on a besoin de se rassurer les uns les autres, de se dire aussi et de se repositionner dans une société en dehors de la partie sur la citoyenneté. On a besoin de faire culture. Et ça, ce n'est pas les politiques qui vont le déclarer dans un texte, ce n'est pas les collectivités qui vont le dire dans un cahier des charges, c'est la société civile qui doit le faire. Et à travers associations ou non, d'ailleurs, je parlais des collectifs, les jeunes par exemple sont dans des collectifs, ils le font déjà. Les collectifs culturels, les collectifs de création et ils font ce que disait Joël tout à l'heure, du lien social. Je pense que c'est très important parce que finalement, là encore une fois, on a de l'avance. Je voudrais poser une dernière question avant de laisser effectivement la parole au public. que je suis sûre que vous avez également pas mal de questions, d'interrogations, peut-être de témoignages à apporter, à poser, à nous partager. Dernière question, finalement, les associations, si... Donc j'entends la résilience, j'entends effectivement leur importance. Si demain, en fait, elles s'effondrent dans les mois qui viennent parce qu'effectivement, elles n'ont pas les mêmes aides que les entreprises. Aujourd'hui, elles ne disposent pas du chômage partiel, elles ne disposent pas du fonds de solidarité mis à disposition par l'État. Donc là, on a une vraie urgence. Selon vous, quel serait le message à porter ? Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées pour alerter sur la situation des associations et qui pourraient remonter un petit peu plus haut pour que ça aille vite finalement et retrouver des solutions ? Je vais juste essayer de parler un petit peu après Pierre. En fait, aujourd'hui, la capacité à agir est réduite au minimum. Donc ça veut dire que même quelle que soit la bonne volonté, la mauvaise gestion, c'est cumuler une dette, c'est les déséquilibres accumulés au cours d'équilibres budgétaires accumulés au cours des années. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est très endettés et donc on peut difficilement en plus se ré-endetter parce qu'en fait, quand on fait une signature en disant je vous promets, je vais rembourser et qu'on met en annexe 6 les réformes qu'on va faire et qu'on ne les fait pas, le bailleur, il vous dit vous fichez de moi, c'est l'État en l'occurrence et qui dit écoutez, je ne vais pas vous donner d'argent. Donc aujourd'hui, on en est là, donc les solutions, ça va être d'attendre encore que la métropole donne au compte-gouttes des choses. Aujourd'hui, on en est là et après, c'est la restriction, qu'est-ce qu'on fait comme choix au niveau des arbitrages ? Je voudrais juste dire que tout à l'heure, dans l'expérience de pensée que je voulais faire, c'est qu'en fait, si on mettait une valeur dans les liens sociaux, dans les liens qu'on peut avoir, en fait, on peut mettre de la monnaie. Et cette monnaie, ça c'est peut-être une piste de solution, c'est ce que je voudrais en fait porter, c'est qu'on pourrait avoir une monnaie qui soit locale, d'accord ? C'est-à-dire qu'on peut rémunérer, alors ça c'est tout ce qui est des monnaies locales d'utilité, ça fait partie de l'ESS aussi, c'est un outil. En fait, ça permet aussi, dans un tissu qui est très localisé, de pouvoir créer quand même de la valeur quand il n'y a pas la monnaie principale. Donc ça, c'est un levier qu'il faut utiliser, à mon avis. Qui existent ailleurs, on a des exemples de monnaies locales. Oui, en France, il y en a, enfin, dans l'Hexagone, en métropole, il y en a, je crois qu'il y en a 170, quelque chose comme ça, et dans le monde, il y en a des milliers qui marchent très bien et surtout en période de crise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut quand même manger grâce à ça, on peut trouver des services, tout ce qui est non délocalisable, grosso modo, on peut l'utiliser, et tout ce qui ne fait pas, qui ne concerne pas les intrants. Et l'idée aussi, c'est qu'en plus, non seulement dans les fonctions de la monnaie, il y a la fonction de réserve de valeur, c'est qu'on peut la créer aussi fondante, c'est-à-dire qu'en fait, il faut l'utiliser au maximum, c'est-à-dire qu'elle perd sa valeur au fur et à mesure des mois. Et donc là, là-dessus, on peut non seulement faire un partenariat avec le public, on peut rémunérer une part salariale sur de la monnaie locale, mais que vous puissiez aller chez les commerçants, payer certaines choses, et donc aujourd'hui, en fait, l'enjeu, c'est ça. Est-ce qu'on est capable de créer de la monnaie locale aujourd'hui, assez rapidement, pour que ce soit un substitut à la monnaie où on a une crise de liquidité ? Moi, je trouve que c'est l'exemple typique de ce qu'on pourrait mettre en œuvre. Aujourd'hui, on a une crise de liquidité, est-ce qu'on pourrait permettre en œuvre de la monnaie sociale, de la monnaie locale ? Au niveau des associations, très concrètement, il y a eu un appel, en fait, au niveau associatif pour réveiller le collectif des associations qui a été créé en 2014, justement, par plusieurs associations. Et cet appel, en fait, il est relayé autour d'un point particulier pour les associations employeuses sur, finalement, l'accès très rapidement aux fonds de solidarité pour éviter de perdre les compétences dont je parlais tout à l'heure, mais aussi pour permettre à l'activité d'arriver au moins jusqu'à la fin de l'année 2024. Ça s'appelle un atarissage budgétaire. Et le deuxième, sur la partie auprès des associations avec des bénévoles pour qu'elles puissent au moins continuer l'activité. Le problème des associations en ce moment, c'est pas qu'elles n'ont pas d'activité parce qu'elles ont été détruites le 13 mai, etc. Il y en a quelques-unes qui ont eu ça. Au contraire, là, je pense que c'est l'inverse. Il y a beaucoup d'activités, surtout pour les associations de santé. d'accès aux droits ou de solidarité. Je crois que c'est plutôt l'inverse. Les nouvelles associations qui sont créées pour rendre des services, notamment alimentaires, dans les... L'humanitaire dont je parlais tout à l'heure. Et il y a aussi des associations d'accompagnement économique aussi, des bords d'activité. Le problème, c'est la trésorerie, en fait. Donc, vous voyez, c'est pas... On est dans un drôle de... On est dans un drôle de configuration. Donc, ces associations, et j'en profite puisqu'il y a plein de personnes qui sont dans des associations, il va y avoir une prochaine rencontre. Je laisserai Thibaut Bizi en parler pour expliquer un petit peu plus tout à l'heure. Il y a le collectif des associations, mais il y a aussi le travail qui avait déjà été fait par le collectif des associations avec l'État il y a dix ans. Et en fait, toutes les préconisations et toutes les recommandations qui avaient été proposées à l'époque, aujourd'hui, on est carrément dedans, en fait. La fiscalité des associations, le centre de ressources et de vie associative, l'application de la loi sur l'économie sociale et solidaire qui, en fait, permet d'ouvrir un panel très, très large justement d'organisations très différentes, pas juste les associations. Il y avait aussi la reconnaissance du temps des bénévoles parce que les bénévoles passent du temps dans les préconisations et si vous vous souvenez en 2011 quand il y a eu les Jeux du Pacifique, toutes les associations s'étaient regroupées pour soutenir en fait les associations du sport pour reconnaître le congé, en tout cas la prise de congé des staffs, des entraîneurs, de certains sportifs de haut niveau pour pouvoir justement participer à des compétitions internationales ou de haute performance. Le problème, c'est que ça s'est appliqué juste pour le sport, ça s'est pas appliqué pour les autres qui travaillent dans des associations qui accompagnent les personnes en situation de handicap ou autre, etc. En 2018, il va y avoir le statut de l'animateur bénévole notamment pour permettre de reconnaître en fait les bénévoles qui sont indemnisés et qui vont accompagner au niveau éducatif les enfants et les jeunes. donc il va y avoir c'est une avancée majeure en fait parce qu'il va y avoir une reconnaissance du statut pour la première fois en Nouvelle-Calédonie du statut de bénévole avec tout ce que ça implique d'activité. Il faut savoir que la première fois en fait où on a entendu parler de cette reconnaissance du statut du bénévole c'est en 2003. Il a fallu 15 ans en fait de combat associatif pour permettre en fait finalement d'arriver au congrès avec une deuxième loi de pays qui va reconnaître entre guillemets l'engagement bénévole. Le temps des bénévoles parce que c'est quand même ça un bénévole qui vient dans une association c'est que le premier truc qu'ils donnent c'est du temps. Ce temps n'est pas reconnu. L'acquis d'expérience des bénévoles qui vont gérer quasiment des entreprises je pense aux grosses associations santé elles gèrent quand même des associations et elles n'ont pas peut-être au début les compétences et elles vont les acquérir ce n'est pas reconnu. Il n'y a pas forcément de formation au civil. Donc la dernière chose qui était intéressante et moi je trouvais finalement fondamentale dans cette histoire c'était d'avoir une reconnaissance carrément en tant qu'employeur donc syndicale de finalement des associations employeuses en Nouvelle-Calédonie pour avoir une représentation autre que celle soit du MEDEF ou de la CPME en tant qu'employeur et finalement d'être dans des représentations de commerce. Il n'y a comme je disais tout à l'heure pas de branche ou de convention collective qui reconnaît en fait la vie associative comme c'est en France il y a une multitude de statuts qui permettent en tout cas d'avoir une activité une activité avec des salariés. Voilà. Donc ça c'était c'est ce qui a été réveillé peut-être Thibaut qui est un peu un des porte-voix pourra en parler tout à l'heure mais en tout cas très concrètement voilà ce... On va donner la balle justement de la parole en face je suis sûre qu'ils ont pas mal de questions je vais effectivement changer les micros je vais vous donner celui-ci Alors qui a des questions à poser ? Ah Thibaut c'est parti on va essayer de répartir la parole je sais que t'es un grand bavard et c'est pour ça mais que tu parles très bien aussi donc voilà voir si vous avez aussi d'autres questions. Moi je voulais nuancer et compléter des choses qui ont été dites il y a quatre points que je voulais vraiment évoquer ce soir le premier c'est sur la question de qu'est-ce qu'on perd quand les assos tombent on perd aussi une notion de cofinancement c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas l'impression mais en fait les assos elles ramènent de l'argent c'est-à-dire que oui ok les assos elles prennent des subventions je vais revenir sur ce point tout à l'heure mais effectivement elles prennent des subventions qui ne sont pas des faveurs tu l'as bien dit tout à l'heure ce ne sont pas des faveurs c'est un cofinancement et nous derrière on va chercher des fonds privés au travers du don du mécénat du sponsoring mais aussi des appels à projets et puis bien sûr de partenaires extérieurs ça peut être au niveau pacifique au niveau Europe au niveau des Etats-Unis un peu partout et bien sûr au niveau national quand tu disais tout à l'heure par contre qu'il faut faire en sorte de ne plus dépendre des subventions moi je diffère complètement de cette idée parce que selon moi et au début quand j'ai monté mon projet associatif je me disais ah mais on peut très bien s'en sortir sans subvention c'est même une façon d'être autonome et de ne pas être piloté parfois comme ça peut être le cas parce que quand on prend des positions d'opposition justement on peut aussi se faire punir ça c'est un peu compliqué et c'est pour ça que la subvention n'est pas une faveur mais doit être décidée et définie comme un cofinancement et non pas une faveur c'est essentiel qu'on commence dès maintenant à parler de cofinancement et plus de subvention c'est un cofinancement que l'institution apporte à une organisation qui va gérer avec elle ou à sa place une partie de sa compétence c'est ça et donc en ce sens la subvention elle est due alors je sais que quand je parle comme ça on me prend pour un petit con arrogant mais en fait la réalité c'est qu'elle est due parce que si nous on fait ce service à la place de l'institution ou en complément de l'institution et bien elle doit participer c'est une obligation selon moi et donc en ce sens la subvention elle est obligatoire qu'il y ait après un cofinancement de l'association qui doit développer des capacités d'autofinancement c'est complètement entendable et ça la pousse à la proactivité donc c'est essentiel aussi sur ce point je voudrais revenir 6 mois demain j'ai moins de subventions et on me dit développe des capacités d'autofinancement très bien je vais développer des projets qui vont être rémunérateurs dès lors à ce moment là si ça prend une part trop importante de mon budget ce qui va se passer c'est que mon expert comptable mon commissaire au compte ou l'institution va dire hé mais fais du fric lui alors attends là mon gars du coup impôt sur le revenu tu perds ton statut associatif tu perds les subventions tu perds le mécénat hop retour à la case départ ah très bien et donc c'est ça le problème c'est qu'à un moment on est un petit peu entre deux et il va falloir positionner clairement le truc et dire ok soit on développe des capacités d'autofinancement mais il faut bien encadrer ces capacités et clairement définir les choses parce que du coup l'association va avoir une partie qui sera en but lucratif mais parce qu'il y a un défaut de financement et donc ça il faudra l'encadrer et le reconnaître soit à ce moment là on subventionne plus mais il faut trouver la solution parce que c'est complètement aberrant de dire bah ok va chercher des capacités d'autofinancement puis dès que tu les as développées on dit oh bah tiens tu fais du fric mon garçon tu changes de statut maintenant bah attendez c'est qui qui a obligé le changement de statut moi je veux rester à but non lucratif donc ça c'est important et le dernier truc aussi parce qu'on parle beaucoup des assos de santé c'est très important aussi qu'on comprenne bien qu'il n'y ait pas de hiérarchisation dans les associations on est tenté de penser par exemple que celles qui s'occupent des questions humaines sont beaucoup plus importantes c'est logique et moi-même j'ai pu tenir ce genre de discours hier j'ai eu une personne qui m'a dit oui je vois dans la liste des assos une assos de hip hop bon l'intérêt général de l'assos de hip hop elle peut être contestée et là je lui ai dit bah non pas forcément et au contraire même parce qu'on se rend pas forcément compte de tout le rayonnement d'une association mais effectivement quand elle crée du lien social quand elle crée une transmission de savoir de culture qu'elle fait également à une transmission enfin une comment dire elle développe une activité physique donc elle touche la santé elle touche le lien social elle sort les personnes de l'oisiveté et donc en ce sens elle a une multitude de rôle qui n'est pas forcément perceptible mais quand on connaît le mal-être de la société calédonienne et les chiffres des études sont assez alarmants depuis des années et bien on se rend compte que même une petite assos de hip hop elle a énormément de choses à apporter énormément de choses à apporter parce que comme c'est pour énormément de choses à apporter et ça c'est vraiment de rappeler que même les plus petits d'entre nous qui peuvent paraître moins importants et bien en fait ils ont tout à fait un rôle aussi légitime et ça c'est je voulais vraiment le dire parce que c'est essentiel de se rendre compte que chacun joue un rôle et même plusieurs rôles sans le savoir ou sans avoir la reconnaissance et tu parlais de Bethany tout à l'heure mais quand on voit les commentaires de la fermeture de Bethany ça fait quand même vraiment mal et des fois j'avais clôturé là-dessus la dernière fois au JT en disant peut-être qu'on aura enfin la considération qu'on mérite quand on arrêtera tous ensemble de faire tout ce qu'on fait et qu'on se rendra compte dans quoi la société va sombrer parce que c'est peut-être ça qu'on va voir quand les associations vont tomber c'est enfin ah oui ah oui en fait quand même quoi ça sera trop tard vas-y oui tu l'as tu l'as oui alors oui juste c'est ce que je dis en fait c'est que en fait c'est le mécanisme en fait de l'association qu'il faut qu'il faut revoir et c'est la fiscalité je veux dire que les que les que les membres d'une association que les salariés soient au statut du commerce ça paraît aberrant c'est complètement voilà ce que je veux dire c'est qu'en fait il faut penser à un cadre dans lequel en plus on ne dépende pas réellement en fait du bon vouloir de certains et surtout que ce soit des financements qui comme tu dis c'est comme c'est comme les financements assurantiels ou sécurisaires sécuris pardon c'est pour financer en fait des fonctions sociales voilà et donc en fait il faut peut-être penser non pas en termes de 1901 mais en termes d'autres choses qu'est-ce que je couvre comme besoin qu'est-ce que j'assure comme lien et à ce moment-là penser à un cadre qu'on peut inventer et qui dit voilà en fait ce sera financé par l'impôt dans une caisse qui sera répartie sous une gouvernance telle de tel type etc c'est ça que je veux dire d'accord c'est-à-dire que pour moi aujourd'hui les mécanismes ils sont biaisés c'est ça c'est très important parce que justement la première chose au niveau discrétionnaire c'est de dire écoute je m'en fiche t'es pas important mais sous quels critères je dis t'es pas important et là on revient à ça est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle il y en a une au fond Viviane je veux bien que tu te présentes bonsoir je travaille pour l'initiative Nouvelle-Calédonie je m'appelle Viviane je voulais rebondir sur ce qui a été dit quand un lien qu'on peut faire c'est justement dans l'économie sociale et solidaire c'est des structures qui existent où on parle de lucrativité limitée dédiée à un impact social, humain qui a été défini au tout début dans la création de la structure et effectivement on met un temps fou et on n'a jamais réussi jusque là à faire aboutir ces projets là et pourtant aujourd'hui on en aurait sacrément besoin parce que justement ça permet de faire ces liens et de reposer les questions de ce pourquoi on a fait une structure juridique et qu'effectivement l'association n'est pas forcément la meilleure des solutions mais il y a déjà des choses qui existent et qui existent en France et qu'on pourrait en tout cas pas forcément répliquer mais au moins adapter en tout cas faire quelque chose et rapidement une autre question un autre commentaire dans le public Bonjour Nalina j'ai été à la fois dans la fonction publique donc dans le contrôle l'un des associations mais également bénévole d'associations et puis aujourd'hui je suis dans le commerce donc voilà on va parler de la convention collective du commerce je voulais juste faire une remarque je pense que le début de la dégradation qui a conduit aux exactions du 13 mai est lié notamment à la suppression de certaines associations je pense notamment à la mission d'insertion des jeunes je pense également aux moyens effectivement qui n'ont pas été suffisants dans certains domaines et notamment dans le médico-social dans le social et dans la santé et qui ont fait qu'on a dû dans les associations limiter les interventions que l'on faisait en faveur des publics ici on est à à Paul Resnick Paul Resnick est un bon exemple de la bataille conduite par l'ensemble des associations du handicap alors on a aussi Gabriel Poedy bien évidemment mais qui ont permis que ces établissements existent sans ces associations aujourd'hui on n'aurait pas des établissements de ce niveau avec des professionnels avec effectivement des prises en charge qui soient adaptées à la situation des personnes en situation de handicap au-delà de ça ce que je voulais vous dire c'est que tout à l'heure on disait qu'est-ce qui se passerait si effectivement les associations disparaîtaient il y a une question juste financière que je voudrais aborder c'est que une action de type service public par une association coûte beaucoup moins cher que par la fonction publique les statuts ne sont pas les mêmes vous l'avez rappelé la convention collective du commerce moi je suis commerçante donc j'ai des salariés est pas favorable elle n'est pas importante enfin je veux dire le niveau de rémunération ne sont pas importants on sait très bien que dans la fonction publique les niveaux de rémunération c'est important et ça Joël pourra vous donner le comparatif entre le privé et le public donc si aujourd'hui les associations disparaissaient il est bien évident que ça coûterait encore beaucoup plus cher aux collectivités publiques si elles devaient prendre le relais et ça j'insiste beaucoup là-dessus j'insiste également sur l'agilité des associations je veux dire on sait très bien qu'elles ont une proximité avec un public qui permet de savoir quels sont leurs besoins de les révéler aux collectivités publiques et de conduire des politiques publiques qui pour le coup sont adaptées si on n'a pas ce réseau-là on se coupe effectivement d'une possibilité d'action vraiment ciblée par rapport à des publics qui en ont besoin et les publics les plus vulnérables voilà c'est tout ce que je voulais dire est-ce que vous voulez alors il y a une autre question dans le public Sophie je veux bien que tu te présentes s'il te plaît bonsoir Sophie je suis économiste là ça marche Sophie je suis économiste en santé consultante santé sociale comme ça ça va ok je suis rapidement je vais arriver au terme je dois y aller mais en fait je rebondis vraiment sur la nécessité qu'il y ait pas mal d'assos qui peuvent passer sur le statut SS adapté à Calédonie on n'y est pas encore le copier-coller n'a pas marché on sait pourquoi c'est pas la seule cause mais vraiment notamment à tout l'aspect économie informelle mais ça va à mon sens en tout cas en tant qu'économiste ça doit aller de pair avec la valorisation du lien social de l'environnemental etc la valorisation économique on fait du calcul médico-économique en santé on ne le connait pas en Calédonie il y aurait peut-être une meilleure gestion de la CAFAT si on le faisait pareil on fait du coup utilité il y a une utilité environnementale une utilité sociale si on la valorise on va pouvoir dire ok telle association ou SS statut SS quel qu'il soit à telle valeur donc derrière ça va aussi de pair avec un meilleur pilotage une meilleure évaluation programmation pilotage des finances publiques on parlait de CEPOM et d'appels à projets tout à l'heure dans le secteur santé sociale mégociel c'est totalement inexistant aujourd'hui c'est des mots il n'y a rien derrière si on prévoyait mieux ça si on calculait mieux ça on pourrait donner des fonds publics et je te rejoins Thibault sur le fait que on ne pourra pas se passer certes on peut hybrider nos financements mais les publics les plus lourds ne pourront pas le handicap lourd les personnes âgées on va avoir du mal tout simplement parce qu'on a du mal à avoir de la force de travail derrière donc le SS oui mais ça a ses limites donc on est obligé d'hybrider aussi le modèle qu'il y a derrière le pilotage des politiques publiques et dans une société je vais faire court et il n'y a pas d'interprétation à avoir derrière mais purement capitaliste on a seulement une évaluation monétaire et c'est dommage ça rejoint aussi la monnaie locale donc faisons des études qui vont plus loin et qui valorisent vraiment économiquement tout ce qu'il y a autour du monétaire et on pourra beaucoup plus financer à long terme des associations aujourd'hui futures ESS je vais juste rebondir je suis très favorable au calcul mais je pense que les travaux notamment d'Esther Duflo sur les études sur la pauvreté en Inde montrent en fait qu'on peut avoir d'autres mécanismes et donc on peut faire des calculs qui sont moins utilitaristes au sens marginaliste et on peut voir des groupes témoins par exemple qu'est-ce qu'on fait on peut prendre très bien un exemple d'une autre économie qui s'effondre et se dire il n'y a pas de tissu associatif ça fait quoi ? Donc on a un groupe témoin on se dit qu'est-ce qui se passe ? On peut aussi prendre voilà c'est tout le travail d'Esther Duflo qui est prix Nobel d'économie française première et donc en fait sur ces utilités-là non marginalistes on peut avoir aussi des études très sérieuses qui peuvent permettre de servir le propos qu'on tient ce soir Bonsoir je m'appelle Cécile comment en fait je n'ai pas de questions mais je voulais juste dire quelque chose est-ce qu'il y a moyen d'inventer quelque chose qui nous ressemble un peu plus plus au Céanie qu'Europe voilà merci beaucoup oui moi j'ai effectivement non non c'est qu'en fait si on repasse on reparle en fait des mécanismes assurantiels je prends toujours l'exemple c'est que en fait c'est un des fondateurs de la constitution américaine qui avait remarqué ça c'est Thomas Paine et qui avait regardé en fait que dans les populations des indiens il n'y avait pas de pauvreté il n'y avait pas d'extrême pauvreté qu'il n'y avait pas d'extrême personne qui était laissée pour compte de côté parce qu'ils étaient infirmes etc et ils se demandaient mais pourquoi dans les populations en fait dites primitives en fait il y avait un mécanisme naturel alors assurantiel alors que dans c'était la société où en fait il y avait un esclavagisme etc en fait il y avait un comparatisme et ils disaient mais pourquoi ça marche chez eux il n'y a pas de pauvres il n'y a pas d'etc et pourquoi ça ne marche pas chez nous et donc c'est lui qui a été au départ en fait de ce qu'on appelle le revenu universel juste pour dire que les mécanismes de réseau existent naturellement dans nos sociétés la coutume dans les coutumes et on peut avoir effectivement des mécanismes qui sont basés uniquement sur les liens qu'on peut avoir dans une communauté et ces liens il faut les valoriser à un moment donné pourquoi ? parce qu'on fait rentrer en fait des biens des services etc à l'intérieur alors si c'est à l'extérieur de la communauté il faut les valoriser si c'est à l'intérieur on n'a pas besoin de les valoriser mais c'est un vrai problème c'est à dire comment est-ce qu'on passe d'une économie informelle avec une frange qui peut utiliser l'un ou l'autre avec un comportement optimisateur ou comment dire de passagers clandestins et le mécanisme assurantiel classique qu'on peut trouver dans l'Occident donc qui passe par l'impôt etc qui finance en fait les associations et donc le fait de pouvoir réfléchir à est-ce que finalement on a besoin des mêmes besoins dans une économie informelle dans une économie formelle en fait c'est pas vrai on n'a pas les mêmes besoins mais pourvu en fait que les mécanismes de réseau fonctionnent et aujourd'hui les problèmes qu'on a aujourd'hui au niveau de la jeunesse sont des mécanismes qui dysfonctionnent mais ils raisonnent comment ? Ils disent en fait quelque chose sur nos mécanismes de la société et qu'en fait la partie aveugle j'en parle toujours c'est à la fois les associations et c'est les jeunes Pour compléter sur la réponse quand il y a eu l'épisode de Covid de 2019 à 2021 je ne sais pas si vous vous souvenez les gens qui habitaient dans les quartiers notamment ceux des îles dont je fais partie donc il y a eu quelques exemples en fait de la diaspora des îles dans le grand Ouméa de solidarité en fait qui étaient organisées c'est ce que j'appelle les solidarités c'est pas moi c'est dur quand même les solidarités organiques Kanak qui sont liées en fait à l'identité et à l'organisation sociopolitique Kanak là des gens des îles en l'occurrence qui ont envoyé en fait de la nourriture par bateau vous avez sans doute vu dans l'autre sens ça ne marchait pas Nouméa Marais ça ne marchait pas mais par contre des îles vers Nouméa ça a fonctionné et en fait il y a eu un afflux de nourriture dans les quartiers populaires je vais dire quartiers sensibles où effectivement la solidarité elle a joué en fait sur ce que dit Joël sur des organisations qui existaient déjà et qui ont simplement reconfiguré ou qui se sont reformulés avec l'urbanité pendant le Covid les gens ne pouvaient pas se déplacer il y en a qui ont perdu leur emploi ils ne pouvaient plus aller au magasin pour acheter tout simplement à manger ce qui s'est passé c'est que cette redistribution dans les quartiers elle n'était pas juste uniquement des gens de Marais avec les gens de Marais les gens de Lifou avec les gens de Lifou les gens de Yaya avec les gens de Yaya les gens de Tigay avec les gens de Tigay ça s'est redistribué dans les quartiers avec le système de voisins en fait où les gens ils avaient une identité de quartier ils ont toujours d'ailleurs ils ne sont pas disparus ils ont une identité de quartier qui est venue se rajouter à cette identité canaque c'est pour vous c'est simplement pour illustrer en fait la résilience elle existe il y a des systèmes qui ne sont pas visibles parce qu'on est dans une solidarité tout à l'heure que je disais organique avec une spécificité française où c'est l'État qui va amener soit des subsides soit des moyens techniques professionnels ou d'ingénierie pour en fait aller vers la solidarité en tout cas aller vers les plus vulnérables ça ça fonctionne en fait à partir du moment où les gens vivent en ville ça c'est déclenché comme ça en France en Nouvelle-Calédonie aussi à partir du moment où les gens ont migré en ville où on a commencé à être dans la société d'individus et qui a finalement les gens se sont retrouvés coupés en fait des solidarités qu'ils avaient avant de leur village de leur ruralité ici en milieu tribal etc. ou d'autres îles parce qu'il y a aussi les solidarités entre Océaniens donc ça c'est simplement pour illustrer qu'il y a ces systèmes ils existent là il y a eu l'inverse c'est à dire avec le 13 mai les gens une fois qu'ils ont perdu leur travail qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont désinscrit les enfants ils ont repris les vieux retour à la base ils sont retournés à Marais ils sont retournés à Lifous ils sont retournés à Tiga où ils ont été bloqués certains et ils sont retournés à Ouvéa et pareil pour la province nord je crois que dans l'enseignement en primaire il y a eu 1000 radiations d'enfants et 200 d'enfants des îles et 200 chez les gens du nord c'est énorme c'est à dire que d'un seul coup il y a des écoles qui étaient fermées dans les îles qu'il faudrait ouvrir et qui se sont fermées ici sur le Grand Ouvéa donc c'est important parce que ces solidarités elles existent elles ne sont pas valorisées je suis d'accord avec toi et elles ressortent très régulièrement souvent en situation de crise et c'est dommage parce qu'en fait elles existent et tout à l'heure je vous expliquais que l'étude menée avec l'État a montré en fait que ce statut a permis en tout cas aux Océaniens de trouver un statut juridique dans le monde français avec la réglementation française à cette approche collective Alors je vois que le temps le temps est écoulé pour cette conférence moi je voudrais peut-être résumer finalement ce qui s'est dit depuis le début c'est que le tissu associatif en Calédonie pèse lourd il est important pour notre lien social il est important pour les services que justement cette fibre océanienne fait qu'on aurait du mal à vivre sans ce tissu associatif qui fait tant et je dirais que c'est peut-être le mot de la fin que je donnerai en fait à cette soirée merci